Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un des projets les plus impressionnants, les plus complexes et les plus ambitieux qui existent. Aujourd'hui, amis bidouilleurs et bidouilleuses, on va parler d'ITER. Je ne me sentais pas d'aborder seul à un sujet aussi vaste que celui d'ITER. J'ai donc proposé à un collègue, Bertrand de la chaîne Je m'énerve pas, j'explique, de faire une vidéo qui va traiter plus de l'aspect historique et théorique de la fusion nucléaire. Les deux vidéos sont indépendantes et peuvent être regardées dans n'importe quel ordre. Il parlera aussi de la partie chauffage du plasma. Bon, tu es chaud ? Parce que là, ça fait longtemps qu'on la tisse cette vidéo, les gens l'attendent. C'est parti, je suis incroyablement chaud. En 1985, Gorbatchev rencontre Reagan à Genève. Le secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique et le président américain s'accordent alors sur un programme de recherche pacifique sur la fusion nucléaire. L'accord est conclu deux ans plus tard. Des études commencent pour concevoir une installation permettant d'expérimenter la fusion à grande échelle. D'autres pays, dont l'Europe, rejoignent rapidement le projet. L'organisation qui en émane, nommée ITER pour International Thermonucléaire Expérimental Réactor, rassemble autour du projet l'Union Européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les USA. Après avoir envisagé pendant un moment un réacteur plus gros, le design de l'installation est finalement arrêté en 2001 sous le nom d'ITER. Il sera capable pour la première fois dans l'histoire de la fusion de créer un plasma de fusion qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et c'est ce qu'on peut appeler de la Big Science. C'est une énorme expérience qui est proche de l'objectif industriel et permet de tester et de valider ou non des dizaines de technologies différentes qui serviront à créer la prochaine génération de fusion nucléaire. Par Big Science, il faut comprendre qu'ITER n'est pas une grosse expérience dans le coin d'un hangar. C'est un véritable complexe industriel en cours de construction situé dans les Bouches-du-Rhône sur la commune de Saint-Paul-les-Durances. Le site s'étale sur 180 hectares dans lequel plus de 5000 personnes travailleront pendant les moments forts du chantier. Sans compter toutes les agences domestiques, donc situées dans les pays membres, ITER Japan, ITER Europe, ITER Russia, etc. Où là aussi des gens travaillent en permanence. Les pièces de cette gigantesque machine sont pour la majorité fabriquées par les pays membres du projet. Livrées par bateau, elles sont acheminées le long d'une route de 104 km spécialement aménagée. Cependant, quelques éléments sont fabriqués sur place pour des raisons de logistique. Ne vous inquiétez pas, on ira les voir. On va voir beaucoup de choses. Et aussi que le site est en zone internationale, comme dans un aéroport. Par contre, j'ai vérifié, il n'y a pas de duty free. Pendant ces trois jours de tournage, on va essayer de vous montrer un maximum de choses. La collaboration internationale autour de ITER est unique. Toutes les technologies sont partagées entre les pays participant au projet. Du coup, il n'y a pas de restrictions particulières pour filmer les installations. Et autant vous dire qu'on en a profité. Trois jours de tournage, 400 gigas de rush. Je n'ai pas encore commencé à monter la vidéo, je sens que je vais souffrir. Je ne vais pas vous demander de tout comprendre. Je n'ai moi-même pas eu le temps de tout lire et de tout parcourir. Une vie ne suffirait pas tellement il y a de choses à voir. Je vous demande juste de me faire confiance, de me prendre la main et de plonger avec moi dans les entrailles d'une des plus grosses expériences jamais construites. Bon, il faut d'abord qu'on pose quelques principes théoriques. Parce que ITER, c'est le tokamak dans lequel on fait de la fusion nucléaire. Le but ultime de la recherche mondiale sur ce domaine est d'arriver à maîtriser la fusion nucléaire pour en faire de l'électricité. Dans une centrale nucléaire classique, la fission d'atomes lourds dégage de l'énergie qui chauffe l'eau du circuit primaire. Ce circuit évacue l'énergie dans un circuit secondaire via des générateurs de vapeur. On transfère ensuite l'énergie du circuit secondaire en énergie mécanique qui sera convertie en électricité. Dans une centrale à fusion nucléaire, à la place d'avoir une cuve sous pression dans laquelle des réactions de fission produisent de l'énergie, on fusionne des noyaux d'atomes légers dans un volume sous vide bardé d'électro-aimants nommé tokamak. Un circuit d'eau sous pression récupère l'énergie en refroidissant la paroi de ce donut géant. Et le reste se passe, ou plutôt se passera parce qu'on ne l'a jamais fait pour l'instant, comme dans une centrale classique. Le but de cette chaîne énergétique est donc de convertir l'énergie obtenue par la fusion en électricité. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Le reste, on sait déjà faire. Pour ITER, qui est un réacteur expérimental, le circuit primaire sera refroidi dans l'atmosphère via ses tours aéroréfrigérantes. Il n'y aura pas de conversion en électricité. Tout simplement parce que cette partie, on sait déjà la faire. Et en plus, l'eau du circuit primaire de ITER n'est pas assez chaude, de toute façon. L'idée de base est d'exploiter l'énergie issue de la fusion entre deux noyaux d'atomes légers. On peut faire fusionner différents éléments, mais le meilleur compromis disponible sur Terre est la fusion de Deutérium-Tritium, ou Tritium soi-disant. Quand des noyaux de tritium et d'hélium se rencontrent, ils fusionnent, pour former un noyau d'hélium et un neutron à très haute énergie. C'est le flux de neutrons résultant de la fusion qu'on va exploiter pour récupérer de l'énergie, en ralentissant les neutrons dans la paroi qui va se mettre à chauffer. Et on récupère cette énergie en refroidissant la paroi avec de l'eau sous pression. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'opération dégage une énorme quantité d'énergie. Dans ITER, la quantité de combustible présente en même temps ne dépassera pas les 1 g. 1 g dans un volume de plus de 800 m3. Ces 1 g sont dans le plasma. En revanche, il y aura au maximum 180 g de tritium dans les pompes cryogéniques connectées au tokamak. Dans le futur, une centrale à fusion de 1000 MW électrique consommera environ 250 kg par an de combustible, contre 2,7 millions de tonnes de charbon pour une centrale thermique de même puissance. Et vu qu'on trouve le deutérium dans l'eau de mer et que le tritium est obtenu à partir de lithium, on a théoriquement des dizaines de milliers d'années d'énergie disponibles sur Terre. C'est pas pour rien qu'on bosse sur la fusion depuis des dizaines d'années. Et si des milliers de scientifiques dans le monde bossent sur la question depuis des années, c'est que pour obtenir cette fusion, il faut remplir des conditions très particulières. Fusionner des noyaux d'atomes ne se fait pas facilement. Quand des atomes se baladent librement sous la forme d'un gaz, ils s'entrechoquent, protégés par leur enveloppe d'électrons autour du noyau. Il est possible de supprimer cette enveloppe en créant un plasma. Le plasma est le quatrième état de la matière. On en trouve de temps en temps sur Terre. La foudre, par exemple, c'est du plasma. Mais c'est l'état de la matière le plus courant dans l'univers. Les étoiles, c'est des boules de plasma. Une fois le plasma créé, les noyaux se mettent alors à circuler dans une sorte de soupe d'électrons. Mais les noyaux mis à nu sont extrêmement petits par rapport à la taille d'un atome. Ce qui fait qu'ils ont très peu de chances de se rencontrer. Pour qu'il y ait une probabilité de rencontre élevée, il faut confiner le plasma dans un volume suffisamment réduit. Mais les noyaux, même quand on arrive à les faire se rencontrer, ont une charge électrique identique. Un petit peu comme deux aimants du même pôle, ils se repoussent. Pour qu'il y ait fusion, il faut qu'ils aient une vitesse suffisamment importante pour que leur trajectoire ne soit pas déviée. Ainsi, certaines rencontres deviennent des collisions. Et pour ça, il suffit d'augmenter la température, ce qui augmente la vitesse des particules dans le plasma. Un petit 150 millions de degrés est nécessaire. Donc, pour avoir fusion, il faut créer un plasma, le contenir dans un volume défini, et le faire monter à 150 millions de degrés. Plusieurs méthodes ont été ou sont expérimentées pour obtenir ces conditions. La plus utilisée est le tokamak. Car le plasma a une particularité très intéressante, c'est qu'il réagit au champ magnétique. On peut donc concevoir une sorte de cage magnétique pour confiner le plasma afin de le faire monter en température sans toucher les bords et en gardant une densité assez grande pour qu'il y ait assez de réactions de fusion. Le tokamak désigne la forme de la cage magnétique. On verra ça un petit peu plus tard. Tout ça, on l'a déjà fait. Créer un plasma d'une certaine densité et le chauffer assez pour qu'il y ait des réactions de fusion à l'intérieur. Bertrand l'explique plus en détail dans sa vidéo. En effet, ça a demandé pas mal d'efforts. Par pas mal d'efforts, je veux dire que ça fait dans les 90 ans qu'on bosse dessus. De Marc Olyphant dans les années 30 à aujourd'hui, des dizaines d'expériences ont eu lieu. Mais le truc, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire en sorte que le plasma soit capable de produire plus d'énergie par la fusion qu'il en consomme par le chauffage. En effet, il faut chauffer le plasma pour qu'il monte à 150 millions de degrés. A cette température, tous les noyaux dans le plasma ne fusionnent pas d'un coup. Moins de 1% d'entre eux se mettent à fusionner. Quand ils fusionnent, ils libèrent un neutron qui va sortir de la cage magnétique et un noyau d'hélium qui, lui, va rester dans la cage car il est chargé. Ce dernier, en rentrant en collision avec d'autres particules, va lui aussi réchauffer le plasma. Au bout d'un moment, on atteint ce qu'on appelle le break-even. Le plasma produit plus d'énergie qu'il faut en injecter pour le chauffer. Ce fameux break-even n'a jamais été atteint car on n'a jusqu'à présent jamais construit de tokamak assez gros. Même si très récemment, au NIF américain, on a atteint un gain très proche de 1 avec une toute autre technique de confinement inertiel. L'objectif principal de ITER est d'utiliser 50 MW de chauffage et le plasma réagit en fusionnant une partie du carburant, ce qui libère au total 500 MW d'énergie. Pour se donner une idée, une plaque de cuisson électrique allumée à fond, c'est environ 6 000 W de puissance. La puissance dégagée par le plasma de fusion sera équivalente à 80 000 plaques. Oui, ça fait beaucoup de plaques de cuisson. Le rayonnement du plasma sera 10 fois plus puissant que l'énergie qu'on lui injecte et ça durera entre 400 et 600 secondes. Si un tokamak industriel devra fonctionner en continu, ITER fonctionnera par impulsions plus ou moins longues. Ces impulsions seront accompagnées de périodes de refroidissement, ce qui fait qu'on aura environ 13 impulsions par jour. Quoi qu'il en soit, c'est un bond énorme par rapport au dernier record dans la fusion, réalisé dans le plus gros tokamak en service actuellement, JET au Royaume-Uni. En chauffant le plasma avec une puissance de 25 MW, on a réussi à obtenir 16 MW de puissance via la fusion pendant seulement… une seconde. Pour comprendre le bilan énergétique de ITER, il faut comprendre qu'il y a tout un tas de choses à alimenter pour faire fonctionner un tokamak. On appelle ça des auxiliaires, c'est tout ce qui va servir à faire fonctionner la machine. Si on prend en compte tous ces auxiliaires, plus le chauffage pour chauffer le plasma, ITER consomme environ 300 MW d'électricité en tout. Sur ces 300 MW consommés, il y a 50 MW de chauffage du plasma. Le chauffage déclenche des réactions de fusion à l'intérieur du plasma, qui se met à rayonner à son tour de 500 MW. C'est ici qu'on retrouve notre coefficient multiplicateur de 10. Sinon, entre l'énergie totale consommée sur le réseau électrique et la puissance thermique, donc le rayonnement du plasma, on est sur un facteur de 1,6. Et toutes ces valeurs sont des moyennes, car l'énergie consommée et l'énergie restituée varient au cours du temps. La puissance émise par le rayonnement du plasma sera récupérée via un circuit de refroidissement, qu'on verra plus tard dans la vidéo. Dans l'histoire de la fusion, ITER est un bond de géant. Il marque le passage de l'ère expérimentale vers l'ère industrielle de la fusion. C'est un concentré de toutes les technologies qu'on a développées dans le domaine. Pour obtenir les conditions nécessaires à la création d'un plasma de fusion et à son maintien, on utilise donc un tokamak. Il est composé d'une chambre à vide en forme de Thor, à l'intérieur de laquelle se situe le plasma. L'intérieur de la chambre à vide est recouverte d'une paroi constituée de blocs. Et avant que le plasma prenne place, l'intérieur est mis sous un vide extrêmement poussé. En fait, le plasma ressemble plutôt à un gaz. Sa masse fait seulement 1 g. Donc faut imaginer, 1 g dans 800 m3, ça fait vraiment pas grand chose. Il y a tellement peu de quantité de plasma que s'il venait à toucher les parois, il se refroidirait instantanément. Donc, pour confiner le plasma et lui donner sa forme, on utilise une combinaison de 3 champs magnétiques. Un champ magnétique est composé de lignes de champ. On peut les voir avec n'importe quel aimant et de la limaille de fer. Sur le tokamak, on a le champ toroidal, généré par les bobines toroidales. Oui, jusque là tout se tient. Le champ magnétique toroidal est entretenu par 18 bobines en forme de D. 17 mètres de haut, 9 mètres de large, 360 tonnes par bobine, champ magnétique de 5,3 Tesla au centre. En fait, tu colles pas cet électro-aimant au frigo. C'est le magasin de frigo qui vient se coller à l'aimant. Le champ toroidal est relativement simple. Les lignes de ce champ magnétique forment des cercles qui font le tour de la chambre à vide. On pourrait se dire que ça suffit à piéger les particules du plasma, qui sont un petit peu comme des micro-aimants qui vont suivre les lignes de champ en s'enroulant autour. Mais avec l'effet centrifuge additionné au fait que le champ magnétique est plus faible à l'extérieur que proche du centre, les particules ont tendance à se déplacer verticalement et à s'échapper du confinement magnétique. C'est pourquoi un tokamak a un petit truc en plus. Sur ITER, c'est un ensemble de bobines de 100 tonnes faisant 18 mètres de haut et 4 mètres de diamètre. Le solenoïde central est placé au centre du tokamak. Divisé en plusieurs bobines, chacune d'entre elles crée son propre champ magnétique dont l'intensité est variable au cours d'une impulsion. En fait, ça fonctionne un petit peu comme une plaque à induction. Dans une plaque à induction, on a une bobine électrique. Et quand on place un conducteur électrique dans un champ magnétique variable, un courant se met à circuler à l'intérieur. Un courant va donc circuler dans le fond de la casserole, ce qui va la faire chauffer. Dans un tokamak, le solenoïde central va se comporter comme la bobine primaire d'un transformateur et créer un champ magnétique variable. Le plasma, qui est un conducteur électrique, va devenir le secondaire du transformateur, l'équivalent du fond de la casserole. Un courant électrique de 15 millions d'ampères va se mettre à circuler à l'intérieur du plasma. Ouais, ça rigole pas. Et tout le truc, c'est que quand on fait passer un courant dans un conducteur, il crée lui-même à son tour un champ magnétique. Et c'est comme ça qu'on crée le champ magnétique poloïdal, qui est perpendiculaire au champ magnétique toroïdal. Le champ toroïdal fait tourner le plasma en cercle le long du donut. Le champ poloïdal le fait tourner en cercle sur lui-même. Le principe du tokamak est de combiner ces deux champs magnétiques pour obtenir un déplacement du plasma en forme d'hélices. Les particules du plasma vont se déplacer de haut en bas en suivant ce qu'on appelle une surface magnétique en forme de tube. Les particules évoluent rapidement à la surface de ces tubes, plusieurs kilomètres par seconde. En revanche, elles se déplacent lentement d'un tube à l'autre. On peut donc représenter le confinement comme des tubes magnétiques imbriqués les uns dans les autres. En plus de ces deux champs électromagnétiques, il faut ajouter les bobines poloïdales. Ces dernières entourent le tokamak et servent à donner un profil en forme de D à la cage magnétique. Elles servent aussi à créer un système d'isolation et de nettoyage du plasma. On va en reparler plus tard. Bon, bien sûr, j'expliquais tout ça de manière simplifiée. En réalité, la physique des plasmas est bien plus complexe, principalement à cause des turbulences. Mais je vous épargne les explications entre le fonctionnement théorique et le fonctionnement réel, parce que là, déjà, ça pique un peu. Et en plus, moi-même, j'ai rien compris, donc... Le plus gros défi avec cette configuration magnétique, c'est d'éviter les disruptions. Il s'agit de moments particuliers où la structure du champ magnétique se déchire. Dans ce cas, le confinement magnétique ne fonctionne plus, et le plasma va en quelque sorte s'écraser sur une partie de la paroi. L'événement se passe en quelques millisecondes seulement. Le plasma peut fondre une partie de la paroi en beryllium. Où des électrons peuvent être accélérés par les champs magnétiques du solenoïde central et pénétrer dans quelques centimètres de parois. C'est impressionnant, mais mis à part les dégâts matériels, les risques pour la santé sont nuls. Dans le pire des cas, une disruption peut provoquer une fuite du circuit de refroidissement dans le tokamak. On va en reparler, mais le système de refroidissement est complètement isolé de l'extérieur pour ce genre de cas. Et parmi les expériences qui sont faites sur ITER, on travaille sur les moyens de détecter et d'annuler une disruption avant qu'elles ne surviennent. Les pièces maîtresses d'un tokamak sont donc la chambre à vide, avec une paroi qui fait face au plasma, des bobines toroïdales, un solenoïde central et les bobines poloïdales. Le tout est assemblé dans le cryostat, qui lui aussi sera sous vide. Et tous les composants seront montés dans le puits, qui se trouve dans le bâtiment tokamak. C'est le bâtiment central, on peut pas le louper, il est en plein milieu du chantier. L'agencement du chantier fait penser à celui d'une petite ville, avec ses routes et ses rues. C'est tellement grand qu'on se déplace souvent en voiture, d'un bâtiment à l'autre. Ce gigantisme a un avantage pour nous. Un tokamak a besoin de sous-systèmes pour fonctionner, des fameux auxiliaires. Il lui faut du chauffage, un refroidissement, un approvisionnement en carburant, etc. Sur ITER, ces sous-systèmes font la taille de véritables usines. Si bien qu'avec une vue aérienne et un œil habitué, on peut repérer les différentes fonctions comme on pourrait le faire sur la carte mère d'un ordinateur. Sauf que là, c'est pas des composants, mais carrément des bâtiments. Il y a une autre conséquence. Bien que la plupart des composants viennent du monde entier, certains d'entre eux sont beaucoup trop grands pour être transportés. Par conséquent, on a construit des usines sur place. Le bâtiment d'assemblage du cryostat, que nous verrons plus tard, et en face, l'usine de fabrication des bobines poloidales. Cette usine a été construite et est gérée par l'agence domestique européenne d'ITER. Les 6 bobines poloidales entourent la chambre à vide. Elles font jusqu'à 24 mètres de diamètre. En faisant circuler un courant à l'intérieur d'un câble enroulé en bobine, on obtient un champ magnétique. Comme un aimant. La force de ce champ magnétique est déterminée par le courant en ampères. Plus je fais circuler de courant, plus mon électro-aimant est puissant. Bon bah, pour ITER, on fait circuler environ 30 000 ampères. Mais le principe reste le même, hein. C'est une bobine, c'est des câbles enroulés en cercle. Un petit détail près quand même. Faire passer autant de courant dans un câble le fait chauffer, au point de le faire fondre. Pour diminuer la température, il faut donc augmenter la taille du câble et donc la taille de la bobine. Sauf que si on agrandit la bobine, on diminue la force du champ magnétique en son centre. Donc, pour obtenir des champs magnétiques assez puissants, il faut des bobines plus petites. Sauf qu'aucun matériau conventionnel ne peut faire passer autant de courant dans si peu d'espace sans littéralement fondre. C'est pourquoi tous les électro-aimants de ITER sont fabriqués à partir de câbles supraconducteurs. Ce sont des câbles fabriqués en obium titane. Un alliage spécifique est refroidi à seulement 4 degrés au-dessus du 0 absolu, soit moins de 269 degrés. Dans ces conditions, le câble n'offre plus aucune résistance au passage du courant et donc ne chauffe plus. Il est donc possible de faire passer plus de 30 000 A dans le conducteur qui ressemble à ça. Il est entouré d'une couche en inox avec en son centre un tube pour faire circuler l'hélium liquide servant à le faire refroidir. Proche du 0 absolu. Pour vous donner une idée, le courant des bobines est acheminé par des bus d'alimentation. Ce sont des barres d'aluminium qui ne sont pas supraconductrices. Et voici la taille d'une de ces barres. Il passera autant de courant dans cette barre que dans deux câbles supraconducteurs de ce diamètre. Là je pense qu'on voit l'intérêt de la supraconductivité. Il y a un petit gain de place. Toutes les bobines sont fabriquées de la même manière. Ici on va parler des bobines poloïdales parce qu'on les avait sous la main donc on va en profiter. On commence par enrouler les câbles sur deux épaisseurs, ce qui donne un pancake. Un pan... pancake... pancaque. Ces pancakes sont ensuite assemblés par deux, ce qui forme logiquement un double pancake. Ils sont ensuite empilés les uns sur les autres pour former la bobine finale. L'intérêt de cet assemblage, c'est de pouvoir refroidir chaque double pancake indépendamment. C'est beaucoup plus efficace que de devoir refroidir toute la bobine en entier. On peut voir ici le connecteur pour alimenter la bobine en électricité. Elle sera raccordée à un feeder, c'est-à-dire un bus d'alimentation, lui aussi supraconducteur. Ce schéma montre l'ensemble des feeders raccordés au tokamak pour alimenter les bobines, ainsi que les raccords entre les supraconducteurs et les barres d'alimentation à température ambiante. C'est des sortes de prises. Des très grosses prises, on verra ça plus tard. Alors, pour vous donner une idée du partage des tâches et des compétences sur le chantier, la production des câbles supraconducteurs nécessaires pour ITER a été réalisée dans six pays différents. Et si on a fait ça, c'est pour que les membres du projet puissent acquérir les technologies et le savoir-faire sur les différents composants. Ici, on a la première phase de fabrication d'une bobine poloidale. Alors, le système de déroulage est assez particulier parce que tout l'anneau bouge en fait sur lui-même, il tourne sur lui-même à une vitesse de 0,5 mètres par minute à peu près. Le câble est déroulé, courbé au bon rayon, puis enroulé d'une couche de Kapton pour l'isolation électrique et deux couches de fibres de verre. Le système de Pancake permet de construire une bobine par bloc et de pouvoir les tester individuellement. C'est un travail fait en plusieurs étapes, minutieux et de longue haleine. La jonction entre les deux parties du Pancake doit être faite de manière électrique pour que le courant continue à passer. Et pour ça, on a deux terminaisons ici avec une partie cuivrée qui va rentrer en contact avec une autre partie cuivrée en dessous. Sur ces deux boîtes, on a les câbles supraconducteurs qui arrivent ici et on a le contact qui va se faire à ce niveau-là. Et on voit d'ailleurs les tubes de liquide cryogénique qui ressortent ici pour le refroidissement. Ce double Pancake est ensuite mis sous vide et imprégné de résine. On a de la chance parce qu'on peut voir ce qu'on appelle un double Pancake qui est terminé. Donc c'est vraiment les étapes précédentes avec l'enroulage du câble, l'imprégnation du câble de résine. Et donc là, on a l'étape terminée, donc il vient d'être poncé, il est nickel, il est tout propre. On peut même pas le toucher parce qu'il faut que ça soit parfaitement clean. Et on se rend compte un peu mieux de la taille de la bobine et potentiellement du tokamak qui sera au mieux. Les doubles pancakes sont ensuite entillés les uns sur les autres et enduits d'une autre couche de résine. Voici le résultat final sur une partie qui a servi de test. Alors, une fois qu'on aura monté les bobines en tokamak, on ne pourra plus les sortir. Donc elles seront installées définitivement à leur place. Du coup, il y a intérêt à ce que ça fonctionne correctement. Et pour ça, on fait pas mal de tests. Par exemple, chaque bobine est testée proche de sa température de fonctionnement, enfermée dans cette enveloppe thermique. Une fois qu'on a fait les tests et qu'on a validé le fonctionnement de la bobine, on équipe des supports en inox et de tous les appareillages de mesure. Si une bobine a besoin de câbles renforcés en inox et de supports aussi gros, c'est d'une part pour qu'elle puisse supporter son propre poids, mais aussi pour pouvoir encaisser les forces engendrées par les champs magnétiques extrêmes, qui pourraient eux-mêmes déformer les bobines. C'est dans un petit hangar temporaire que se trouve une des bobines toroïdales, en forme de D. Et j'avoue qu'on était plutôt contents parce qu'on pensait pas qu'elles étaient encore arrivées au moment de notre visite. Difficile de se faire une idée de sa taille. Elle était entourée d'échafaudages pour effectuer les ultimes tests et poser tous les équipements. Mais on a tourné cette vidéo il y a pas mal de temps. Depuis, la bobine est sortie de son hangar et voici ce que ça donne. Ouais, ça fait sa taille, hein. Elle a été déplacée jusqu'au hangar, mise à la verticale, pour ensuite être assemblée. En fait, on voit pas directement la bobine. Elle est enfermée à l'intérieur d'une enveloppe en inox, entièrement usinée. Car une fois assemblée, les 18 bobines toroïdales formeront la structure qui tiendra l'ensemble du tokamak. Une structure de plus de 6000 tonnes, fixée sur les bien nommés Gravity Support. La totalité du tokamak tiendra sur ces 18 plaques. Alors, le problème quand on construit quelque chose d'aussi gros, c'est la précision. Faut prendre en compte toutes les contraintes et déformations possibles. Par exemple, ces grosses plaques avec des trous au milieu servent à relier les bobines entre elles. Dans les trous seront placées des goupilles, qui sont d'une taille conséquente pour des goupilles. Goupilles qui seront usinées sur mesure pour corriger la position des éléments entre eux, une fois tout en place. La position sera aussi corrigée via ces gorges, situées à chaque extrémité des bobines. En plaçant des goupilles dans ces trous avec un ajout d'épaisseur d'un côté ou de l'autre pour corriger la position de l'ensemble. Quand vous refroidissez du métal, il se rétracte. Et ça, il faut le prendre en compte. On a donc usiné les parties de cette bobine en prenant en compte la déformation des matériaux quand la température baissera proche du 0 absolu. Ici, nous étions à l'emplacement prévu pour soutenir la bobine poloidale numéro 6, celle qui est tout en bas. La fixation en forme de U est tellement grande que je pourrais installer mon bureau de travail. Et tout est usiné en inox pur beurre. C'est absolument incroyable. Les épaisseurs sont énormes. Enfin bref, c'est magnifique. J'ai pas de mots, c'est magnifique. Quand on regarde une vue aérienne du site, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Presque la moitié du site est occupé par l'alimentation électrique. ITER est alimenté par deux lignes très hautes tensions de 400 000 volts. La puissance maximale pouvant être fournie est de 500 mégawatts, soit l'équivalent d'une ville. Mais la partie la plus intéressante de l'alimentation électrique n'est pas là. Elle se situe dans ces deux bâtiments. Forcément, qui dit bobine supraconductrice d'énorme taille, qui consomme une quantité de courant absolument hallucinante. J'étais un petit peu tenté d'aller voir l'alimentation électrique. Et effectivement, ça fait sa taille. On est dans un des deux bâtiments qui serviront d'alimentation pour les différentes bobines dans le Tokamak. Alors forcément, tout n'est pas encore installé. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ça soit terminé. Mais on peut quand même voir des choses très intéressantes. De ce côté-là, on peut voir l'arrivée de courant des transformateurs qu'on a vu à l'extérieur. Mais le courant va arriver de ce côté-là. Et ici, c'est l'étage de conversion du courant alternatif vers le courant continu. Donc c'est un petit peu comme le chargeur du téléphone portable, mais un poil plus gros et un poil plus costaud. A l'intérieur, on a un système de redresseur avec des tirs histoires qui vont redresser le courant. Donc c'est des composants semi-conducteurs de puissance. Et bien sûr, tout ce système-là va chauffer, donc tout est refroidi par eau. Et de l'autre côté, ces espèces de cylindres qu'on peut voir là, ça c'est des grosses bobines qui vont servir à lisser le courant. Donc pour faire en sorte qu'ils soient bien lisses, qu'ils soient bien propres pour ensuite aller alimenter les bobines. Ces deux composants, on voit qu'il y en a plusieurs les mêmes qui sont alignés les uns derrière les autres. En fait, ils sont montés en série et ensuite ils sont branchés sur les bus d'alimentation qu'on va voir après. Et ces bus d'alimentation vont jusqu'au bâtiment au camac pour alimenter les bobines et les différents systèmes qui auront besoin de ces courants. Tous les tuyaux rouges, c'est les tuyaux de refroidissement. Donc il y en a vraiment de partout parce que les puissances en jeu sont tellement énormes. Le moindre conducteur dans lequel passe l'électricité va se mettre à chauffer, il va falloir le refroidir. Forcément, quand on fait passer 70 000 ampères de courant pour alimenter les bobines, il faut des câbles un petit peu gros. Et au bout d'un certain temps, les câbles ça suffit plus. Donc on passe au jeu de barre. Et parmi les jeux de barre, je pense que celui-là doit faire partie des plus gros. C'est de l'aluminium plein et on peut voir la section. Plus la section est grosse, plus on fait passer de courant. Même avec une section pareille, le courant est tellement fort que le jeu de barre va se mettre à chauffer. Enfin que la barre va se mettre à chauffer. Et on peut voir ici les tuyaux d'alimentation en eau qui passent à l'intérieur pour le faire refroidir. Et ces jeux de barre vont aller jusqu'au tokamak. Et ensuite au tokamak, on a un système de connexion. Puisque les jeux de barre sont connectés au supraconducteur, on ne peut pas les brancher directement comme ça. Le supraconducteur, il est proche du zéro absolu. Le jeu de barre, lui, il est à la température ambiante. Le bus d'alimentation va être progressivement refroidi avec un système de refroidissement par palier jusqu'au câble de supraconducteur. Et on va passer d'un câble qui fait cette taille à température ambiante à un supraconducteur qu'on a vu dans le bâtiment Bobine qui fait à peu près cette taille. En parlant de supraconductivité, pour obtenir un matériau supraconducteur, c'est-à-dire qui n'offre pas de résistance au passage du courant, il faut le refroidir proche du zéro absolu. Pour descendre à de telles températures, il faut donc un système de refroidissement cryogénique. Et sur ITER, on n'a pas fait les choses à moitié. Le système cryogénique d'ITER est une véritable usine qui fournit trois températures nécessaires au fonctionnement des différentes parties du tokamak. La pluie froide est à moins de 169 degrés Celsius et sert à refroidir les bobines supraconductrices. Sur ITER, la cryogénie est un énorme défi. Nécessaire pour obtenir de la supraconductivité, elle rajoute une couche de complexité à tous les niveaux. Surtout à des températures aussi basses. Par exemple, pour obtenir la température de moins de 169 degrés pour refroidir les bobines, il faut utiliser de l'hélium liquide. Or, il est assez difficile d'en obtenir. Le moyen le plus efficace est de passer par de l'azote liquide, plus chaud, pour liquéfier de l'hélium et obtenir la température voulue. L'usine cryogénique est donc en deux parties. Une pour stocker et liquéfier l'azote et une autre pour l'hélium. Ces cuves qu'on a pu voir dans cette partie du cryoplante, c'est ce qu'on appelle des cold box qui servent à liquéfier l'hélium avant de l'envoyer dans le circuit de refroidissement. Pour terminer ce tour avant de rentrer dans le bâtiment principal, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le bâtiment d'assemblage du cryostat. La chambre à vide du tokamak et les bobines sont placées dans le cryostat. C'est une énorme cuve. C'est une enceinte à vide de 30 mètres de haut et de large en acier inoxydable. Vu sa taille, elle est construite sur place en plusieurs parties. Au moment où on tourne cette vidéo, le fond du cryostat et un premier anneau ont déjà été posés à leur place définitive au fond du puits dans le bâtiment tokamak. Il ne faut pas se tromper sur la taille. Une fois l'assemblage du tokamak terminé, le cryostat sera fermé par un immense couvercle et il formera la plus grande chambre à vide du monde. Donc là, on va rentrer dans le bâtiment cryostat, qui est un bâtiment qui a été construit par l'Inde parce que toute la partie cryostat, c'est l'Inde qui gère cette partie-là. Voici le capot du cryostat qui sera posé en dernier. Mais l'épaisseur, c'est incroyable. Ça, c'est l'épaisseur de l'atoll. Voilà, c'est plein. Vu que tout le volume sera sous vide, il va y avoir une pression absolument énorme dessus puisqu'il y aura tout le poids de l'atmosphère sur la structure. C'est pour ça qu'on a des toiles aussi énormes et qu'on a des renforts à l'intérieur. Et donc ça, c'est la dernière section qui reste à poser sur le capot du cryostat pour terminer le capot du cryostat. Et on voit aussi la structure de livraison, c'est-à-dire que ça a été construit en Inde. Et ensuite, ça a été posé sur une structure qui a été conçue vraiment exprès pour ça. C'est venu par bateau ensuite et transporté par camion jusqu'au site. Quelque part, on a de la chance qu'il ne soit pas terminé parce qu'on voit vraiment commencer à l'intérieur. Sinon, on n'aurait pas pu monter dessus parce qu'il faut des équipements pour s'attacher, tout ça. Et au centre, on voit le passage du solenoïde central. C'est-à-dire que quand le capot sera posé, on fera passer le solenoïde central au centre. Donc on a fait un petit trou, je cite, au centre pour pouvoir le faire passer, avec le capot qui est à côté qui sera posé pour faire l'étanchéité à la fin. Le cryostat sera tellement grand que même avec les énormes pompes qui seront installées, il faudra plusieurs semaines pour atteindre la pression voulue. Un vide qui sera d'ailleurs maintenu en permanence, même quand le tokamak ne sera pas en fonctionnement. Ce qu'on appelle des mises à l'air seront faites uniquement pendant des grosses phases d'entretien. Et c'est pareil pour le système cryogénique. Les cycles de refroidissement et de réchauffement font bouger la structure du tokamak à cause des dilatations. Il a été conçu pour un nombre limité de cycles de déformation. Les bobines seront progressivement descendues en température jusqu'à être proche du zéro absolu. Température qui sera maintenue même quand il n'y a pas d'expérience en cours. Un des anneaux du cryostat déjà terminé est entreposé à l'extérieur en attendant d'être installé dans le puits. Ça donne une idée de la taille quand même. Tout est emballé pour éviter les problèmes des intempéries tout ça. Ouais là c'est la dernière section. Donc il y a le fond qui a été posé. Il y a une première section comme ça qui a été posée. Ensuite il y aura cette section qui va être posée par dessus. Et le capot qui viendra compléter le tout. Et là, là où on est virtuellement parce que ça sera bougé après, il y aura quasiment le vide spatial quoi. Donc le puits se trouve dans le bâtiment tokamak. Mais avant d'être installé à leur place définitive, chaque pièce du tokamak passe par ce sas pour être entièrement nettoyé à fond. Puis entre dans le hall d'assemblage qui est collé au bâtiment tokamak. Et là, accrochez-vous parce que c'est grand. C'est très grand. Tu t'es bien nettoyé les chaussures Rondon ? Ça va. Ça va ? Nous allons au vestiaire homme. C'est grand. Le hall d'assemblage est maintenu à température constante. Et l'air est filtré pour qu'il soit le plus propre possible. Même les engins passent par une toilette complète avant de rentrer. Le personnel doit passer par les vestiaires avec nettoyage des chaussures et respecter des mesures particulières. Cela est dû au fait que la fusion n'est possible qu'à la condition que le tokamak soit d'une propreté parfaite. Alors bien sûr, il y aura un nettoyage ultra poussé une fois que tout sera assemblé. Mais si on respecte une propreté correcte depuis le début, ça évite beaucoup de problèmes par la suite. Parce qu'à l'intérieur du tokamak, on chasse pas la poussière, mais carrément les molécules. Le moindre corps étranger peut empêcher le fonctionnement de la fusion. Par exemple, un tokamak a déjà été empêché de fonctionner à cause d'un bout de scotch oublié sur la paroi. La bobine poloidale PF6, c'est la première bobine qui va être posée, qui va être tout en bas du puits. Et elle, elle est complètement terminée, donc elle est entreposée ici en attendant de l'installer directement dans le puits. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est un secteur de la chambre à vide. Là, on s'approche d'un endroit qui est absolument extraordinaire. Ces structures déjà qui sont énormes. Ce monstre suspendu est un morceau de la chambre à vide. Les trous serviront à faire passer de l'eau sous pression pour refroidir la paroi qui fera face au plasma. La paroi, elle, n'est pas encore installée. Quand on manipule des pièces de plusieurs centaines de tonnes, il ne faut pas se tromper dans l'ordre d'assemblage. Tout est transporté par un énorme double pont roulant capable de soulever plus de 1400 tonnes. C'est simple, c'est le plus gros d'Europe. La chambre à vide est d'abord retournée, puis installée dans cette structure. Elle est constituée de deux parties mobiles. On commence par installer le bouclier thermique, la partie brillante ici, on en parle juste après. Puis on pose les deux bobines toroidales qu'on fixe ensemble. Cela forme un sous-ensemble qui est transporté et assemblé dans le puits. La paroi à l'intérieur de la chambre à vide sera montée une fois l'assemblage de la structure du tokamak terminé. Il y a plusieurs petits problèmes qui se posent quand on conçoit une paroi qui fait face à un plasma de 150 millions de degrés qui se déplace à grande vitesse dans une cage magnétique extrêmement puissante. En fait, il y a tellement de contraintes qu'on a testé plusieurs matériaux et techniques. Brique réfractaire, graphite, et on a même envisagé des parties plaquées or et même des plaques de diamants artificiels. En fait, il ne suffit pas de prendre le matériau qui résiste à la plus forte température. Car il y a toujours des particules qui échappent de la cage magnétique et qui viennent éroder la paroi. C'est pourquoi la paroi du tokamak est recouverte de plaquettes de beryllium. C'est un matériau très léger qui pollue très peu le plasma. Il interagit aussi très peu avec les neutrons, les laissant facilement passer. L'impact de ces particules sur la paroi est localisé et pas réparti uniformément comme le flux de neutrons. Ce qui pose problème, car sur ces zones, la puissance de rayonnement peut atteindre entre 4 et 5 mégawatts par mètre carré. Imaginez un radiateur de 1 mètre carré qui chauffe en une heure ce qu'un foyer consomme en un an. C'est ce que doit encaisser certaines zones des parois. Un module est en deux parties, un bloc massif usiné en inox percé de canalisation pour le refroidissement. Et le panneau qui fera face au plasma fixé au bloc par une vis centrale qui lui aussi sera refroidie par eau pressurisée. Toutes ces parties seront manipulées avec des bras robots. Après la mise en service, il n'y aura plus d'intervention humaine dans la chambre à vide jusqu'au démantèlement. La paroi sera recouverte de 440 modules qui seront fixés sur la chambre à vide du tokamak, plus les blocs du divertor. Et c'est via cette paroi qu'on peut exploiter l'énergie du tokamak. L'énergie produite par la fusion est sous forme de diverses radiations. La plus importante est le rayonnement neutronique. En fait, on n'exploite pas directement la chaleur du plasma, mais l'énergie des neutrons en les ralentissant dans la paroi. Sur ce schéma, on peut voir les connexions du circuit de refroidissement à eau pressurisée pour une tranche de la chambre à vide. Pour évacuer l'énergie, l'ensemble du circuit de refroidissement a un débit de 3 mètres cubes d'eau par seconde. C'est quand on regarde le système de refroidissement dans son ensemble qu'on est pris de vertige par la complexité du tokamak. Comme un réseau sanguin, le refroidissement dispose d'artères, de systèmes de pompage et s'étend sur la totalité de la machine. Ce circuit d'eau primaire est entièrement isolé de l'extérieur, confiné dans le bâtiment tokamak et ses épées mûrant béton. La puissance à évacuer peut aller de 160 MW entre deux impulsions à plus de 1150 MW sur de courtes périodes pendant les phases de fusion. Dans une centrale électrique, on a vu que ce circuit primaire échangerait son énergie avec un circuit secondaire en produisant de la vapeur. Cette vapeur serait ensuite détendue dans une turbine qui alimenterait un générateur électrique. Pour ITER, il n'y aura pas de production d'électricité mais des tours réfrigérantes. L'énergie produite par le tokamak sera donc dissipée dans l'atmosphère. La puissance dissipée sera de 1 GW en pointe. Du mon tuyau ça ! Quand on regarde une tranche de comment sera le plasma dans le tokamak, il n'y a pas vraiment de limites précises. C'est un dégradé. Même en dehors de la surface magnétique extérieure, il y a toujours des particules qui arrivent à s'échapper et à toucher la paroi. S'ensuit une sorte d'érosion. Des particules de la paroi sont arrachées et finissent par se mélanger au plasma en bordure. Alors bien sûr, ce n'est pas des kilos de parois qui s'arrachent. On estime cette érosion entre 4 et 19 g à chaque impulsion. Je rappelle que le plasma fait environ 1 g en tout. Donc les particules de la paroi finissent par polluer le plasma, ce qui a pour effet de le faire refroidir et de créer des perturbations. Et plus le plasma est froid, moins il y a de réactions de fusion. Et au bout d'un moment, il finit par s'arrêter. L'astuce pour éviter ça, c'est de prévoir une sorte de peau d'échappement. Non pas un peau de voiture, mais une peau d'échappement. Comme la peau. La dernière couche magnétique ne se referme pas sur elle-même à l'intérieur du tokamak. Elle forme une sorte de peau de quelques centimètres d'épaisseur autour du plasma et ses lignes de champ magnétique se croisent pour ressortir par le bas. Cette couche a deux fonctions. D'une part, elle sert d'isolant pour le plasma. La pression et la température chutent drastiquement sur cette fine épaisseur. Les 150 millions de degrés sont réduits à quelques milliers de degrés à l'extérieur. Sans cette couche, le plasma se refroidirait beaucoup plus vite et ne maintiendrait pas sa température de fusion. L'autre fonction de cette couche extérieure est d'évacuer les impuretés venant de la paroi en même temps que le combustible usé. En effet, s'il y a des réactions de fusion à l'intérieur du tokamak, il faut forcément évacuer ce produit de fusion. Sinon, le plasma se contamine et devient de moins en moins efficace. Les particules chargées électriquement sont en effet piégées dans la cage magnétique, mais elles dérivent quand même lentement vers l'extérieur. L'idée est alors de récupérer ces particules sur la couche extérieure et de les guider vers le divertor à la base du tokamak. Le divertor est fabriqué en cassette entièrement recouverte de tungstène. Elles seront installées par des bras robots qui passeront par des trappes. Les pièces du divertor subiront des contraintes absolument extrêmes sur certaines parties à cause d'un flux de particules à très haute énergie. C'est donc des pièces d'ingénierie très complexes. Elles seront elles aussi refroidies par eau pour récupérer une partie de l'énergie. Via cette couche magnétique extérieure, on évacue le produit de fusion et les impuretés par le divertor, puis on ajoute régulièrement du carburant propre. Au début d'une impulsion, le mélange de deutérium tritium est injecté progressivement sous la forme de gaz dans la chambre sous vide. On fait passer un fort courant électrique, ce qui ionise le gaz et crée le plasma. Puis on fait monter le courant qui circule à l'intérieur du plasma progressivement via le solénoïde central. Le carburant est ensuite fait par des injecteurs qui envoient des petits glaçons de deutérium tritium de quelques millimètres de longueur. En parlant de carburant, une des missions de ITER sera de tester les modules tritigènes, c'est-à-dire des systèmes exposés aux flux de neutrons du plasma capables de produire du tritium à partir de lithium. Il y a ces expériences en tout conçues par différents pays. Et ces expériences sont extrêmement importantes. Car si on a prouvé qu'il est théoriquement possible de produire du tritium directement sur un tokamak, ITER sera le premier à expérimenter ça en conditions réelles. Dans le futur, le tritium sera produit directement sur les tokamaks eux-mêmes. Alors tant qu'on parle de cycle combustible, il faut expliquer quelques éléments de sûreté nucléaire. Pour ITER, il y aura deux types de matières radioactives. Le tritium, quelques kilos en tout sur 20 ans d'exploitation, et les matières qui seront activées par le flux de neutrons du plasma. Les neutrons qui sont émis par le plasma de fusion sont à très haute énergie. Et le problème, c'est que cela rend radioactif la paroi du tokamak. C'est aussi pour ça que l'intervention à l'intérieur du tokamak sera entièrement robotisée. Le tritium est sous forme de gaz, est considéré comme faiblement radiotoxique. Et sa période radioactive est de 12,3 ans. En cas d'accident, d'après l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, plusieurs scénarios ont été envisagés. Le lien est dans la description. Pour les accidents les plus graves envisageables, cela se traduirait par des doses de radiations reçues par le public à 2,5 km de distance, entre 0,2 et 0,3 mSv. Pour faire une comparaison, le seuil réglementaire d'exposition artificielle maximale du public, hors médical, est de 1 mSv par an. Et la dose moyenne de radiations reçues par une personne en France est de 2,4 mSv par an, si on prend en compte uniquement la radioactivité naturelle. En termes de rejet radioactif en fonctionnement normal, donc hors accident, on est sur une estimation de l'ordre du microsieverts, donc aucun effet mesurable sur l'environnement. Et une fois l'exploitation de l'iterre terminée, une fois qu'il faudra le démanteler, les composants trissiers, c'est-à-dire qui ont été contaminés avec du trissium, seront entreposés sur place pendant 50 ans, puis envoyés à l'ANDRA, qui s'occupe du traitement des déchets nucléaires, pour stockage définitif dans des centres de stockage en surface. Les matières activées, quant à elles, sont quasi toutes classées comme déchets de faible et moyenne activité à vie courte. À l'heure actuelle, les déchets de ce type, venant d'autres installations nucléaires, sont traités par l'ANDRA et enterrés en surface. Seule restera une matière activée, le nickel 63, qui sera traité comme un déchet de moyenne activité à vie longue. Actuellement, ces déchets sont prévus pour être entreposés à 500 mètres de profondeur. Toutefois, il faut comprendre qu'on n'est absolument pas sur les mêmes ordres de grandeur que les centrales nucléaires à fission. Outre le fait qu'un emballement de la réaction de fusion est impossible, au moindre problème, les réactions de fusion s'arrêtent, on a bien vu, les déchets générés par l'exploitation d'ITER seront beaucoup moins radiotoxiques, et leur durée de vie beaucoup plus faible que ceux issus des centrales nucléaires actuelles. Pendant le démantèlement, ou si on remplace des pièces pendant le fonctionnement de ITER, les éléments radioactifs seront traités et stockés sur place dans ce qu'on appelle la cellule chaude, un bâtiment dédié à la manutention d'objets irradiés. Les fondations de ce bâtiment étaient en train d'être creusées au moment de notre visite. Et, élément important sur la sûreté nucléaire, le site d'ITER, bien qu'il soit en zone internationale, donc soumis aux réglementations internationales, pour tout ce qui est sûreté nucléaire, il répond à la réglementation française, donc l'ASN, et cette exception est unique au monde. Dans tous les autres projets internationaux, ça répond à des normes internationales, sauf sur ITER, où là, ça répond à la norme française, et l'ASN peut venir à n'importe quel moment visiter l'installation pour vérifier que les normes de sécurité sont bien correctes. Bon allez, je vous fais tourner autour du cœur de la bête depuis le début de la vidéo, on va y aller. Le bâtiment Tokamak. C'est un véritable coffre fort de 400 000 tonnes. Il est entièrement monté sur des piliers antisismiques, et isolé de l'extérieur pendant le fonctionnement. Pour éviter une éventuelle pollution au tritium, en cas de rupture du confinement du Tokamak, le bâtiment sera entièrement dépressurisé. L'air ne peut qu'entrer, et pas sortir. L'espace est divisé en cellules, dans lequel il y aura les différents systèmes auxiliaires autour du Tokamak. C'est un véritable labyrinthe toutefois qu'on est à l'intérieur. Et on se sent étrangement en sécurité. Peut-être parce que les murs font plusieurs mètres d'épaisseur, je ne sais pas. Le bâtiment Tokamak est une des contributions de l'Europe au chantier d'Ither. Le béton est enrichi en bords pour absorber les neutrons résiduels. On est sous le bâtiment Tokamak et on voit l'arrivée des différents bus d'alimentation. Donc on voit les barres qui arrivent et qui font des fourches comme ça, pour ensuite venir connecter les différents appareils qui permettront de passer sur les câbles supraconducteurs et d'alimenter les bobines. Donc ça c'est l'extrémité du bus d'alimentation qui part du bâtiment convertisseur. Oui, ceci est une porte. Et pourquoi on a des aussi grosses portes ? Parce que juste derrière se trouve le Tokamak. Et donc forcément il faudra un petit peu se protéger contre les radiations neutroniques. Et pour ça on a créé ce qu'on appelle le BioShield. Et le BioShield permet de stopper les neutrons restants qui vont sortir du Tokamak. Du coup on se protège un petit peu. On peut voir avec la courbure la base du Tokamak. Juste derrière on a des portes ou des trappes qui permettent d'accéder sous le Tokamak. Là où les équipes sont en train de travailler. On voit bien ici la courbure dans le couloir. Donc on peut vraiment faire le tour comme ça. C'est une ambiance assez particulière. On est vraiment dans les sous-sols du bâtiment. Dans une installation nucléaire de base il est absolument interdit de faire des trous dans les murs là où ça n'a pas été prévu. Du coup pour quand même pouvoir installer du matériel à des endroits où on n'a pas prévu. On a coulé dans le béton des plaques en acier. Et c'est sur ces plaques en acier qu'on peut installer du matériel. Donc là par exemple on a des supports pour les chemins de câbles qui ont directement été soudés dans les plaques en acier. Et pour voir où sont les plaques en acier, elles sont peintes un peu en couleur orange. Et quand on regarde autour de nous, quand on regarde même à l'extérieur du bâtiment, on s'aperçoit qu'il y en a absolument de partout. Il y en a au plafond, il y en a au sol, il y en a contre les murs. On estime qu'il y a à peu près 100 000 plaques qui ont été installées pendant le chantier. Et bien sûr au centre de ce bâtiment il y a le puits. C'est ici que tout va se passer. Au moment du tournage, les deux premières sections du cryostat étaient posées. Nous étions à une ouverture au niveau équatorial. C'est à dire à peu près par ici au niveau du cryostat. Et malheureusement nous n'avons pas pu descendre dans le puits. Car des opérations délicates avaient lieu. On est un petit peu deg mais bon, c'est comme ça. Pour maintenir la température extrêmement basse à l'intérieur des bobines. A côté d'un plasma extrêmement chaud, le centre sera à 150 millions de degrés. Une couche isolante supplémentaire a été rajoutée entre la chambre à vide. Où il y aura le plasma et les bobines. Et autour du cryostat. C'est le bouclier thermique. Alors ce bouclier on a pu en voir un morceau tout à l'heure. Sur la structure d'assemblage où était suspendu un bout de la chambre à vide. Dans le puits, une première section du bouclier thermique a aussi été installée. Il sera refroidi à très basse température via un circuit cryogénique. C'est tous les tuyaux qu'on voit là. Mais ce bouclier a une autre particularité. On peut voir qu'il est très réfléchissant. Et c'est normal voyez-vous. Car les 4000 mètres carrés du bouclier sont... Plaqués en argent. Oui oui les murs réfléchissants qu'on voit là sont plaqués en argent. C'est un petit peu comme les couvertures de survie mais en beaucoup plus cher. Et en beaucoup plus efficace. Alors si on pouvait aussi plaquer en or. Mais bon ils ont calculé et c'était trop cher donc ils ont pris l'argent. On peut aussi voir les gravity supports, les éléments sur lesquels sera fixé le tokamak. Cette partie là qu'on a vu tout à l'heure sera fixée sur un de ces supports. On retrouve aussi les nombreuses fenêtres sur trois niveaux où passeront tous les systèmes de chauffage, de mesures, d'alimentation en carburant, etc. Et bien sûr ici il n'y aura plus d'humains une fois que l'assemblage sera terminé. Et quand le tokamak sera en fonctionnement, personne ne sera à l'intérieur du bâtiment tokamak. Tout sera contrôlé depuis l'extérieur. De toute façon tout ce qui est à l'intérieur du cryostat, donc la paroi en métal sera entièrement sous vide. Difficile de rester à l'intérieur. Bon tu en as passé quoi Bertrand ? J'étais doublement sous le choc, d'abord avec le gigantisme du chantier où chaque élément est systématiquement surdimensionné, et ensuite par l'infinie précision avec laquelle ces mêmes éléments sont construits et assemblés. Tout est au millimètre et toutes les personnes qui nous ont accueillis étaient à la fois disponibles, passionnées et passionnantes. Incroyable ! En effet, en plus on a dû faire des choix parce qu'il y a plein de choses qu'on pouvait rajouter, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc j'ai carrément enlevé des parties. Je pouvais pas tout mettre quoi, c'est pas possible, c'est trop gros, il y a trop de choses. Le premier plasma d'ITER est prévu pour 2025. Alors attention, ça sera pas de la fusion, ça sera juste un plasma d'hydrogène, un petit plasma comme ça, tranquille. L'histoire de vérifier si le tokamak fonctionne bien, si les bobines sont bien alignées. Bref, on commence avec quelque chose de simple, peinard, on se prend pas la tête. Ensuite ce seront les systèmes de collecte d'énergie qui seront installés. En 2028, on fera une étape de pré-fusion. Un plasma plus puissant pour vérifier que le tokamak est capable d'évacuer correctement l'énergie. La machine sera ensuite disponible 18 mois pour de la recherche sur les plasmas. Donc des équipes scientifiques pourront faire de la recherche sur les plasmas. Mais ça ne sera pas du plasma de fusion, il n'y aura pas de fusion à l'intérieur. A partir de 2030, il y aura l'installation du système de chauffage, puis du cycle combustible. En 2035, la machine sera complètement opérationnelle. L'exploitation d'ITER permettra de valider ou non tout un tas de technologies, et surtout de comprendre et de maîtriser la fusion à l'échelle industrielle. La suite en Europe sera DEMO, un démonstrateur capable de produire de l'électricité et connecté au réseau. Il intégrera les derniers avancées technologiques et le retour d'expérience d'ITER. 15% plus gros, il sera équipé d'un chauffage de 80 MW pour un plasma qui en produira 2000 thermiques. On voit donc qu'on est sur des durées de développement extrêmement longues. DEMO est déjà en développement, bien entendu, mais ça va prendre du temps pour arriver à maturité. En plus de ça, on est dans un domaine où chaque étape d'industrialisation doit être inventée à partir de zéro. Il faut développer la technologie, puis apprendre à fabriquer à l'échelle industrielle, donc former les gens sur les machines, fabriquer les machines, voire carrément fabriquer des usines, concevoir des phases de tests et de validation, etc. Mais la fusion dispose davantage, tel qu'il serait dommage de l'abandonner. Surtout qu'un projet rassemblant toutes les plus grosses puissances mondiales, on va dire que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. C'est donc une vision à long terme, et étant donné l'importance de l'énergie dans notre monde, on peut se permettre de développer différentes technologies sur des échelles de temps différentes. Et à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt de mettre, par exemple, ITER en face des éoliennes ou des réacteurs nucléaires actuels. On n'est pas sur les mêmes durées de développement, et à mon avis, on peut avoir différentes technologies qui cohabitent. C'est d'ailleurs le cas dans le mix électrique actuel. En attendant, c'est dans le sud de la France, au milieu des pins et des cigales, qu'on peut voir depuis la route les bâtiments de ce qui étant des chantiers les plus incroyables, sur ce qui sera peut-être l'énergie de demain. Merci d'avoir vu cette vidéo exceptionnelle jusqu'au bout. Je remercie Julie et toute l'équipe d'ITER de nous avoir ouvert les portes de ce chantier. Je remercie aussi Grégory pour avoir pris le temps de relire et de corriger les scripts. Le lien de son compte Twitter s'affiche quelque part si vous voulez avoir les infos sur la fusion, le climat, l'énergie, etc. Vous pouvez aussi suivre ITER sur les réseaux sociaux. Il publie régulièrement des photos et des vidéos sur l'avancée du chantier. On va aussi faire un live après la sortie de la vidéo avec Grégory sur ma chaîne Twitch. C'est un chercheur qui a bossé pour ITER, il est ultra calé sur le domaine. Vous pourrez donc poser vos questions. La date s'affiche sur l'écran quelque part parce que je n'ai absolument aucune idée de quand sortira la vidéo au moment où je tourne ça. Et en attendant, je vous dis salut ! Amis bidouilleurs et bidouilleuses. Sous-titrage ST' 501 Bon ça c'est une porte que j'ai trouvée abricot dépôt, ça doit rentrer normalement. Et puis là ensuite on est dans la pièce à vivre. Donc là on a les chambres avec bien sûr le respect de la vie privée est très important. Donc j'ai prévu des petites portes qui peuvent se fermer correctement. Ici on mettra la salle à manger. Et là-bas, là où il y a les tuyaux qui arrivent, là c'est tout le système d'aération. Bon je n'ai pas encore terminé mais j'ai mis une petite VMC tout ça pour la clim. Voilà, et je n'arrive pas à faire une conclusion. ... ... ... ... ... ... ...